Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de Biologie Végétale. Alors comme toujours, on commence par prier sur le prophète Mohamed. Fallahumma salli ala siyidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Alors bonjour encore une autre fois dans cette deuxième vidéo de Biologie Végétale qui s'intéresse à l'étude de l'appareil végétatif des spermafites. Alors dans la vidéo précédente, j'ai bien expliqué comment s'organise l'appareil végétatif des spermafites. J'ai détaillé le premier organe végétatif qui est la racine. Donc aujourd'hui, on va détailler le deuxième organe végétatif qui est la tige. Et dans la vidéo suivante, je vais détailler les feuilles qui sont les derniers organes végétatifs. Et on commence à la bractille. Et passons maintenant au deuxième chapitre qui s'intéresse à l'étude du deuxième organe de l'appareil végétatif qui est la tige. Alors la tige ou appelée aussi le col ou appelée encore le tronc, comme vous voyez dans l'image, tige égale à col égale à tronc. C'est exactement la même chose. Donc en définition, on peut noter que la tige ou le col ou bien le tronc, comme vous voyez dans l'image, c'est un axe généralement aérien qui prolonge la racine et porte les feuilles, les nœuds et les bourgeons. Alors première différence ici entre la tige et la racine, c'est que la tige est aérienne et que la racine, elle est souterraine, comme vous voyez dans l'image. Alors premièrement, la tige est formée par un ensemble de tissus conducteurs. Les tissus conducteurs sont des tissus spécialisés dans la conduction des différentes substances, que ce soit l'eau et les sels minéraux ou bien la sève élaborée. Alors le rôle de la tige est de transporter l'eau et les sels minéraux absorbés par les racines. Rappelons-vous que j'ai dit qu'au niveau de la racine, bien précisément au niveau de la zone pilifère, j'ai dit qu'il existe des poils absorbants. J'ai dit que les poils absorbants absorbent l'eau et les sels minéraux. Alors l'eau et les sels minéraux absorbés sont transportés par la tige. On va voir qu'ils vont transporter par la tige vers les feuilles. Alors, la tige va accumuler l'eau et les sels minéraux vers les feuilles ou s'effectuer la photosynthèse proprement dit. On va voir, j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire la photosynthèse dans des vidéos précédentes. Donc vous notez premièrement que la tige est formée par des tuyaux qui transportent l'eau et les sels minéraux. On note aussi que la tige est aérienne. C'est un axe aérien. Passons maintenant à voir les différents types des tiges. Alors, il existe plusieurs types des tiges. Je vais vous montrer quelques-uns. Premier type des tiges est l'horizon. On peut définir l'horizon comme étant une tige souterraine horizontale, comme vous voyez dans l'image. Donc vous notez le premier type des tiges est appelé l'horizon, qui est une tige souterraine, soulignée tige souterraine. Un cas exceptionnel des tiges. L'horizon est une tige souterraine horizontale. Deuxième type des tiges est appelé tige en épine. Alors, comme son nom l'indique, la tige présente sur sa surface des épines. On va appeler aussi des aiguillons, comme vous voyez dans l'image. Alors, le rôle principal de ces épines, c'est la protection contre les herbivores. Tels que les oiseaux, l'hommes, etc. Et voici quelques exemples des tiges en épines. Après, on trouve le troisième type des tiges, qui est nommé la tige succulente. Alors, les tiges succulentes caractérisent généralement les plantes séculentes. Ce type des plantes, ou bien ce type des tiges, permet de diminuer la surface de perte d'eau. Donc, ce type des tiges permet de stocker l'eau. C'est-à-dire, jouant un rôle exceptionnel, c'est le stockage de l'eau. Voici quelques exemples des tiges succulentes. Donc, ce type des plantes, c'est-à-dire les plantes qui possèdent les tiges succulentes, vont se localiser au niveau des zones désertiques. C'est-à-dire, au niveau des zones où il y a une forte augmentation de température. Ensuite, le quatrième type des tiges, c'est la tige en plateau. Alors, comme son nom l'indique, elle est en forme de plateau. Comme c'est indiqué dans l'image, c'est le cas de l'oignon. Puisque la tige de l'oignon est sous forme de plateau, à partir de laquelle émergent les feuilles, comme vous voyez dans l'image. Elle est aussi souterraine. Ensuite, on a la tige en vrille. La tige en vrille, c'est une tige de forme spirale, qui permet de s'enrouler sur des supports. Donc, elle permet de se fixer sur des supports. Comme vous voyez dans l'image. Tige en vrille, c'est-à-dire une tige qui a une forme spirale. Elle permet la fixation de la plante sur des supports. Ensuite, on a le stolon. Alors, le stolon est une tige aérienne rampante, qui ne porte pas des feuilles. Et elle donne naissance à une nouvelle plante, dans son extrémité, comme vous voyez dans l'image. Donc, on a noté stolon égale tige aérienne rampante. Rampante, c'est-à-dire couchée sur la terre. Donc, stolon, tige aérienne, couchée de forme horizontale, et qui ne porte pas des feuilles. À l'extrémité de ce stolon, il va y avoir naissance d'une nouvelle plante. Et dernièrement, j'ai noté l'éclat d'ode. Alors, un clat d'ode est un type de tige ayant l'apparence d'une feuille. C'est-à-dire que le clat d'ode est une tige qui a la forme d'une feuille, comme vous voyez dans l'image. Donc, vous notez clat d'ode égale à tige large et aplatie, qui a la forme d'une feuille, mais ce n'est pas une feuille. Ce sont les caractéristiques histologiques qui nous indiquaient que les clat d'ode sont des tiges et non pas des feuilles. Et donc ça, pour ce qui concerne les différents types de tiges, c'est-à-dire les différentes formes des tiges qu'on a vues. Ce sont tous des tiges, mais il y a une différence au niveau morphologique. Passons maintenant à voir la section de la tige. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une section de la tige ? Alors, section de la tige, c'est la forme qu'on trouve lorsqu'on coupe transversellement la tige, comme vous voyez dans l'image. Et comme c'est indiqué ici dans l'image, il existe plusieurs formes, formes circulaires, quadrangulaires, triangulaires, etc. Et voici ce schéma qui résume la plupart des différents types de sections de la tige. Alors, comme définition, on peut noter que le bourgeon de la tige est un organe végétatif qui contient des cellules indifférenciées et qui permet l'apparition soit d'une fleur, soit des feuilles, soit des branches, c'est-à-dire des parties de la tige. On va voir comment et quels sont les types des bourgeons. Alors, selon leur forme, leur position sur la tige et selon leur développement, les bourgeons sont désignés par des noms différents. Les voici, les bourgeons végétatifs et les bourgeons floraux. Les bourgeons végétatifs donnent naissance aux organes végétatifs, à savoir les feuilles et la tige, c'est-à-dire les branches. Et les bourgeons floraux, c'est-à-dire le bourgeon floral, permettent de donner naissance à une fleur. Pour les bourgeons végétatifs, il y en a plusieurs selon leur position sur la tige. On distingue les bourgeons axillaires, qui sont des bourgeons capables de se développer en rameau latéral et se situent dans les selles des feuilles. Ils sont appelés aussi des bourgeons latéraux. Singuliers, bourgeons latéral. Et on a aussi les bourgeons terminaux, qui sont des bourgeons localisés à l'extrémité de la tige, c'est-à-dire dans la partie terminale de la tige, de la plante. Ces bourgeons permettent la croissance en longueur de la tige et ils sont appelés aussi bourgeons apicales. Donc, bourgeons axillaires et bourgeons terminal. Alors, tous les types des bourgeons, que ce soit les bourgeons végétifs ou bien les bourgeons floraux, bourgeons végétifs, à savoir bourgeons axillaires ou bien bourgeons terminaux, peuvent être soit écailleux, soit nus. C'est-à-dire le bourgeon soit protégé par des écailles, on parle de bourgeons écailleux, soit le bourgeon est nu, comme vous voyez ici dans l'image, et on parle de bourgeons nu. Donc, deux types. Bourgeons protégés par des écailles, appelés bourgeons écailleux, soit bourgeons nus, qui est appelés bourgeons nus, comme vous voyez ici dans l'image. Ces deux dernières notions sont généralisées pour tous les bourgeons, soit les bourgeons végétifs, soit les bourgeons floraux. – Sous-titrage FR 2021